Le projet ABCD, c'est un projet transnational qui réunit des Britanniques, de Cornwall et des Français du Finistère. Ce projet a pour but de réduire les émissions carbone dans les exploitations laitières de ces deux régions, mais plus globalement de la zone Manche également. Ce projet réunit le département du Finistère, qui est le chef de file, la chambre d'agriculture, qui gère Trévares, la ferme dans laquelle on se trouve actuellement, qui a pour rôle d'accompagner les éleveurs et d'expérimenter sur les régimes des vaches dans le projet. Au Royaume-Uni, on a le Cornwall Council, qui est une collectivité locale qui s'engage dans le projet, avec le Dutch College, qui est un centre de formation au métier agricole, qui va aussi accompagner les éleveurs en Cornwall britannique. Le but, c'est qu'on réduise de 10% l'empreinte carbone des fermes qui sont impliquées dans le projet. Dans le cadre du projet ABCD, à la station expérimentale de Trévares, nous avons testé deux rations. Une ration à base d'ensilage d'herbe en majorité, versus la ration de Trévares, que l'on utilise classiquement en hiver, à base de maïs. L'objectif était de montrer qu'on pouvait avoir des rations d'un point de vue technique, économique et environnemental, performantes, à l'aide d'une diminution des intrants sur une exploitation. Cet essai a été mené sur l'hiver dernier et sera répété cette année. Nous sommes équipés de deux outils, des green feed, qui nous ont été prêtés par l'Institut de l'élevage. Ces appareils nous permettent de mesurer les quantités de méthane émises pour chacune de nos vaches. Ces appareils fonctionnent un peu comme des distributeurs automatiques de concentrés. Les vaches vont manger de l'aliment et l'outil, pendant ce temps, analyse l'air qu'elles émettent et nous permet de connaître les quantités de méthane émises à un instant T. Nous accompagnons 40 élevages en Finistère pour calculer l'empreinte carbone de ces élevages. Ils s'intéressaient au projet parce qu'ils souhaitent comparer justement cette empreinte carbone à d'autres empreintes carbones, que ce soit à l'échelle de la Bretagne ou à l'échelle européenne. Ensuite, des groupes de discussion sont composés pour qu'ils échangent sur les pratiques et voient de quelle manière ils peuvent réduire l'empreinte carbone de leur exploitation en regardant ce que font les collègues et en regardant ce que font aussi les Anglais en face. Après une visite des éleveurs français en Angleterre au mois de juin, aujourd'hui, nous accueillons sur la station les éleveurs anglais dans le cadre de notre projet ABCD. Je suis Paul Ward de Cournois en Angleterre. envers le futur. Nous voulons apprendre de cette visite et donc, nous avons appris des éleveurs de nombreuses qui vont aider à développer nos besoins de l'éleveur dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada